Allez go ! On y va ce coup-ci ! Kingdom Come Deliverance ! Allez l'OM ! Champion du Monde ! C'est génial ! Allez la France ! Allez la France ! Champion du Monde, c'est génial ! Euh... Félicitations ! Félicitations à Deschamps ! Donc, on avait fait la forge, la dernière fois qu'on est venu sur Kingdom Come Deliverance, j'ai pas assez de son dans les oreilles, du coup je suis perturbé, voilà, merci ! On avait fait la forge, on avait fait la taverne, euh... Je pense pas que j'avais laissé quelque chose en suspens... On a les petites poules, apparemment, c'est bien ! Les petites poulettes ! Je parle dans le jeu, hein ! Evidemment ! Euh... Partons ! Partons à l'aventure ! Je ne sais pas où ! Attendez, je vais... Attendez, avant je vais regarder la trésorerie ! Je crois que je me rappelle ! Je crois, je suis pas sûr ! Je vais retourner... Oui, salut ! Je vais retourner à l'hôtel de ville et je vais aller voir combien on a de thunes ! Je suis pas sûr, mais il me semble que l'autre coup, en quittant live, j'ai dit... Je garde un peu de thunes, comme ça quand on reviendra la prochaine fois sur le jeu, je pourrai direct lancer une construction ! J'ai un peu de mal à parler, désolé ! C'est à cause des bleus ! Alors, trésorerie ! Combien a-t-on là-dedans ? Alors normalement c'est marqué dans le livre de comptes, mais je vais me perdre là-dedans ! 1.300, d'accord, c'est mort ! 1.300, 1.300, 1.300... Euh... Sur moi ! 0, évidemment ! Évidemment ! On a quelques babioles à vendre au cas où... Très peu, mais il y en a quelques-unes ! Ouais, il y en a zéro ! Et je vais regarder déjà le prochain truc qu'on va se faire... Où j'en suis avec les trésors ? J'en ai trouvé quelques-uns et j'avoue que j'en ai été le premier étonné ! 990 gros chênes par jour qu'on gagne ! C'est bon ça ! On a 47 personnes dans le village... Et on a enfin des commerces en positif, la taverne nous rapporte 770, la forge 505 et la boucherie 435. Le reste, évidemment, ça rapporte pas d'argent, hôtel de ville, échoppes, ponts et routes, campements de bûcherons et camps d'ouvriers... Évidemment, ça rapporte pas d'argent, mais on est quand même à plus 990 par jour. Alors, je me demande du coup, parce que j'ai répondu à un com sur YouTube hier ou aujourd'hui ou demain, je sais plus quand... Je me demande, qu'est-ce qu'on va faire de toute cette thune quand il y aura le prochain DLC, en fait, sur le jeu ? Je crois que ça va être la romance de Capon. De Capon, Capon ! C'est le cousin. La romance de Capon ! Et je me demande si on aura besoin d'argent dans le prochain DLC, du coup. Parce que si c'est le cas, il suffirait à la limite de laisser dormir le personnage. Et on s'enrichirait assez vite. Là, en 10 jours, on se ferait déjà 10 000 gros chênes. Donc je regarde, mais je sais pas quoi construire, en vérité. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas regardé. Il y a un truc que j'ai pas regardé, ces chouarons-là, c'est ce qu'on peut greffer, en fait. Forge, 2000. On va aller chercher un forgeron, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Hôtel, fresque, trop cher. Je crois que pour l'instant, on peut rien faire avant de partir, c'est dommage. Si. Non, corps de garde, on les a pas. Non, il nous manque 700 balles. À moins que, on va quand même aller voir si jamais on peut pas vendre aux commerçants qu'il y a dans le coin. Si on pouvait récupérer 700, ça serait génial. On pourrait construire la basse-rie avant de partir. Ça optimiserait les rentes. Niveau thune, qu'on se fait. Il y a le rucher, 1500. 1500, 1500, 1500. Ça nous rapporterait 100. Alors, j'ai toujours du mal à comprendre. Un rucher, 1500. Donc on le paye 1500, on l'a. Ensuite, ça nous rapporte 100 pour la taverne. Mais comme on n'a pas de boulangerie, le personnage a faim. Comme on n'a pas de boulangerie, ça va nous rapporter que 100. Mais dans le même temps, ça va nous consommer 60 pour les deux personnes pour la structure de base. Et encore 60 pour deux autres personnes. Mais je sais pas si elles vont être obligatoirement là, les deux personnes. Ou alors c'est deux personnes pour produire pour la boulangerie. Et encore deux personnes pour produire pour la taverne. Ce qui ferait que pour la taverne, ça nous donnerait 40 gros chênes de plus. Est-ce que c'est ça des points dans le chat ? Savoir si jamais j'envisage de faire ça. On va aller vendre en attendant. Et je pense qu'on récupérera au moins 200 balles. Si on récupère plus, on fera la brasserie. Ça pourrait rapporter plus. On va dormir. Si on récupère moins, on fera la brasserie. Ce sera toujours ça de prix. Non, c'est 60 et ensuite il te met le total. Tu gagnes que 20 gros chênes pour les ruchers. Ah ! Tu te fais enfermer 10 jours et t'as 10 000. Oui, c'est pas mal. La prison rapporte. Comme quoi, je sais plus c'est qui qui disait que le crime ne paie pas. Bon, avec de la patience apparemment aussi. A l'époque moyenâgeuse du moins. Est-ce qu'il a vraiment besoin de dormir ? L'énergie 92, non. Mais il faut faire passer le temps parce que pour l'instant, on ne peut pas commercer. On va se mettre là. Ce serait bien d'arriver à un moment d'avoir un lit quand même. Ah, il y a l'auberge ! Attendez, c'est naze. On ne va pas dormir dans le bureau là, alors qu'on a la taverne. Pas l'auberge, la taverne. Ce serait très con. Donc on dépense 60 pour 2 personnes. Au total, 60 et 2 personnes. C'est mal écrit, mais voilà. D'accord. Donc en fait, il n'y aura toujours que 2 personnes. Et ce ne sera toujours que 60 de débité. Ça coûtera toujours que 60. Ah, regardez, je peux peut-être faire une partie de... Génial, je vais faire ça avant d'aller me coucher. Attendez, juste. Alors, il ne faut pas juger les gens aux apparences. En 2018, il ne faut pas. Mais en l'an 1400, on peut. Et je pense que lui, Lumière. Et le nom, Villageois. Ah, on va prendre lui pour 2 raisons. Il a une tête d'abruti, donc peut-être que j'aurai plus de chances de gagner. Je suis heureux de vous voir. Et il a un nom. Et ça ne change rien. Ça n'apporte qu'une partie de D. On fait ça et après, on va se coucher. Après, on ira vendre et on construira quelque chose. Donc c'est bien ça. Ça ne me coûtera que 60. Et donc, une fois de plus, je ne suis pas le seul à trouver que c'est un peu confus, leurs livres de comptes et tout ça. Non, tu es sérieux ? Je n'ai qu'une pièce. Bon, on joue pour le fun. Eh bien, je ne peux même pas. Si, je peux. On joue pour un gros chêne. Un jeu de ouf. Hop. D'accord, je ne peux pas jouer les deux déportes bonheurs. Ouais. Donc il faut plusieurs déportes bonheurs. Mais pas le même. Donc on vendra le déportes bonheurs. Il rapportera 50 gros chênes, plus ou moins. Votre réputation vous précède. Vous n'aurez pas le dessus sur moi. Il y en a juste un des deux qui cache chaque LV6, ça ne veut rien dire. Peut-être. Mais n'empêche qu'il a un nom et l'autre nom. Marqué, passé. Non. Marqué, relancé. Pourquoi je ne peux pas ? C'est les 1 et les 5. C'est ça, c'est les 1 et les 5. D'accord, je croyais que c'était les 3 et les 5. Ok, je prends juste celui-là. Et je relance. Peu importe le nombre de dés différents que j'ai, je ne peux en utiliser qu'un à la fois. Non, tu ne me l'as jamais dit, non ? Ou alors je ne l'ai pas vu. En tout cas, je n'ai pas pu l'oublier, c'est sûr. Ça se saurait si jamais j'oublie ce qu'on me dit. Il ne manquerait plus que ça, tiens. Un dernier coup. Et après, je valide. D'accord. Alors oui, il n'y a aucun enjeu, parce que j'ai joué un gros chêne. Mais bon, j'avais envie de jouer. C'est pour jauger le personnage déjà. C'est pour jauger l'adversaire, pour voir un petit peu ce qu'il vaut. Et si jamais on s'aperçoit qu'il est nul, on reviendra et on jouera 500 gros chênes. Je ne sais pas si c'est combien le maximum, mais on jouera un max. Mais peut-être qu'on ne jouera pas contre lui et qu'on prendra l'autre au final. Je n'en crois pas mes yeux. Nickel, c'est bon. Elle est là, je joue sérieusement et je la gagne. Je ne vois pas ce que c'est. Un 3 et un 1. Je crois que c'est ça, ouais. Rejoue. Quand tu n'as pas besoin de dés, essaie de jouer le dés de triche en dernier. Mais on ne peut pas choisir à quel moment on joue le dés qu'on a. Si ? J'ai jamais vu. Parce que là, les dés, ils sont directement dedans. Et d'ailleurs, j'ai deux dés porte-bonheur. J'ai deux dés qui ont une couleur bizarre, en fait. Je ne comprends pas le délire. On est d'accord. J'ai beau être daltonien, il y a quand même deux dés qui ont une couleur différente des autres dés. Il ne me porte pas plus de chance que ça, d'ailleurs. Ah, quoique, un brelan. Hop. Hop. Marqué passé. Le dé de triche n'a pas la même couleur. Pour les dés, c'est peut-être patché depuis le temps. On ne pouvait pas. Donc là, j'en joue deux. C'est bien ça. Encore un brelon. Et allez, on fait du vite fait. 1450, encore un coup comme ça et c'est gagné. C'est gagné. Ce n'est pas des dés, mais c'est des biscuits. Peut-être. On est dans une taverne. Mais j'ai un doute quand même. Après, on ne peut pas le croquer, malheureusement. Voilà. Allez, fous-moi le camp. Allez, dégage. Merde. Bon, un gros chêne de plus. C'est toujours ça. Ah, il se barre. J'avais oublié que quand on les... Quand on les déglinguait, il se barrait. Il rage quitte, en fait. Pas grave. D'ici quelques nuits, il reviendra certainement. Je pense que je peux dormir là, quand même. Sauvegarder. Logiquement, si jamais il fallait obligatoirement payer la chambre, ce serait marqué juste dormir, je crois. La sauvegarde, elle ne serait pas prise en compte. Donc, je pense que comme on est bailli du village, normalement, ce devrait être bon. On va se mettre sur 8 heures pour avoir accès aux commerçants. On se lève. On pique un petit peu de soupe dans la marmite. On voit avec les commerçants pour si jamais on peut récupérer un peu de thune grâce à eux. Et ensuite, on essaie de lancer une construction. Si moyen. Si y a moyen. Bienvenue à ce qui vient d'arriver sous le live. J'ai plus les messages YouTube, là, c'est normal. Ah, si. Bonne nuit. Bonne nuit, Martial. Je pensais que ça s'affichait plus sur mon logiciel. Le meilleur dé, c'est l'impair. Tu peux tellement gagner d'argent avec impossible de perdre, sauf si tu es mauvais. Ce qui n'est pas mon cas. C'est lequel ? Moi, j'en ai un dé. J'en ai un de dé, mais je ne sais pas si c'est un impair ou un pair. Quoi qu'il en soit, quand je l'avais, j'avais l'impression que ça ne changeait pas grand-chose. Contrairement aux dé que j'ai, là, qui depuis que je commence à l'utiliser, je trouve que ça... Il pleut des brelons, en fait. C'est très souvent qu'on a des brelons. C'était le pair que j'avais ? D'accord. Mais de toute façon, ça semble stupide, un dé pair. Il n'y a que les 1 et les 5 qui rapportent. Donc forcément, ça semble stupide. À part pour faire des brelons de 2, de 4, de 6, mais... Il faut que les autres suivent, quoi. Bon, bref. Manger, manger. Une choc pour moi. Quelque part. Normalement, je ne suis pas obligé d'acheter, il y a une marmite. Je ne sais pas où ils la mettent, leur marmite. Là, voilà. Oui. Nickel. Justement, c'est l'impair qui est génial, oui, je me doute bien. Bienvenue, Lolo. Champion du monde, oui, bienvenue. Enfin, pas moi, moi, je n'ai rien gagné. J'ai bu quelques bières, mais c'est la seule chose que j'ai gagnée aujourd'hui. Et en plus, il a fallu que je les paye. Je me trompe de route. Le commerçant... Mais je crois que c'est la taverne, le commerçant. Attendez, je suis perdu. Je crois que pour l'instant, il n'y a que le mec de la taverne, non ? Il y a une affaire à juger. Eh non, il est là, le commerçant. D'accord. Ouais, bon, on y va. On y va et on jugera après. À mon avis, on aura un truc encore intéressant à juger. Je trouve qu'ils ont bien choisi les scénarios de jugement, en fait. Entre le mec qui tape sur sa femme et qui la soupçonne de l'empoisonner et l'autre qui veut chier partout. Moi, j'aime beaucoup. Ça aurait pu être des trucs chiants qui nous fassent juger, en fait. Mais non, ça va. Ça reste assez sympa. Assez sympa et ça reste dans le contexte, quand même... Dans le contexte de Bailly, en fait. Oui, évidemment, oui. J'avais oublié qu'il avait sa petite mitaine de Noël ! Putain, la vache ! Je l'avais oublié, le truc, là ! Mais c'est génial ! Que personne ne me dise de me relooker, parce que je resterai comme ça jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de la franchise, du moins. Enfin, jusqu'à la fin de cet opus. Enfin, sur les prochains DLC, en fait. Enfin, bref. On va vendre. Il a 3100, donc il y a moyen de construire, c'est quasi certain. Donc ça, on vend. Veste rembourrée, pourquoi ? Ah oui, ça remplace ma mitaine ! Oui, donc je la vends. J'avais laissé le... Pas la mitaine, j'avais laissé le... Mon petit pull, mon pull de grand-mère, je l'avais laissé. Le grand bassinet, je crois que j'avais pris l'autre parce que je le préférais. Je vais en tous en regarder. Ce que j'ai au niveau stuff, ça me suffit largement. Maintenant, je les réparerai à la limite. Mais je ne suis touché plus avec d'autres choses. Les 388, ça va faire combien ça ? 2100 ? 2600 ? Je n'étais pas loin. La petite coupe en or. Je ne vais pas essayer de tirer les prix avec eux. C'est mes commerçants. Ils sont de notre village. Ils rachètent ça à une bouchée de pain quand même. Ça va les 50. Ils me le rachètent 19. Mais ce n'est pas grave. Il faut bien faire tourner l'économie du pays. La bague, la bague. La bague, je vais la mettre pour le charisme, en fait. Charisme, charisme. Rien à voir avec le rappeur charisme. J'ai bouffé mon mot, je crois. Désolé. Je vais la mettre, la bague. Je me suis trompé. Il n'y a rien d'autre à vendre. Il me semble que le cheval, je l'avais vidé. Bizarre, bizarre. Les cartes, non. Je ne les ai pas utilisées, sinon je les aurais jetées. J'en ai une ou deux des bagues. Il me semble qu'il y en avait une tout en bas. Ce n'est pas la même. Il y a tellement de bordel là-dedans. Non, c'est la même. Bon, bah allez, go. Hop. Allez, fous-moi le camp. Jugement, construction. Et ensuite... Et ensuite, j'allais dire chasse au trésor, mais on en a déjà fait une l'autre jour. Donc on va essayer d'aller sur autre chose pour pas que ce soit trop chiant pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour une fois, pour le coup, j'aurais bien aimé en faire une, en fait. Mais on a le temps d'en refaire d'autres. J'aime bien les Broutins. Elles sont en transe. Elles sont en transe. Elles prétit de désir. Mais plus au niveau du portefeuille que du bonhomme, je pense. Heureusement, ça a bien changé. Les femmes ne sont plus comme ça de nos jours. Que Dieu t'accompagne. Quel est le problème ? Agathe, la boiteuse. La vieille qui vit en bordure du village. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Eh bien, je me suis dit qu'il fallait que vous sachiez qu'elle magouille des trucs avec l'herboriste et qu'elle vend toutes sortes d'ongans et de potions aux gens du coin. Qui a-t-il de mal à ça ? C'est une arnaque. On devrait la brûler. C'est une sorcière. D'accord. Alors toi déjà, tu vas aller te débarbouiller un peu la gueule parce que quand tu viens parler aux baillis, aux seigneurs de ce village, tu ne te présentes pas dans un état d'élabrement avancé s'il te plaît et on ne brûlera personne. Elle a le droit de vendre de ses oignons et je ne sais pas quoi là. Merde ! Je n'ai pas de temps à perdre avec cette histoire. En quoi est-ce une arnaque ? Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? Des oignons et des potions. Rembrandt Merdick. On va poser des questions, mais j'ai déjà mon avis dessus. On va lui foutre un coup de karcher à elle déjà pour la débarbouiller et on laissera l'autre vendre. Ça fonctionne les potions, on en utilise nous-mêmes. De quelle sorte d'ongans et de potions parles-tu ? Oh, vous savez, des potions pour le mal de tête, pour les maux de femme et des herbes pour aider les vaches à donner plus de lait. Pour améliorer le crochetage, il y a un coffre à aller voir chez Thérèse. Pardon. Pour pouvoir s'entraîner. On peut l'ouvrir pas mal de fois. Merci pour l'info, Joss. Je ne suis pas encore au niveau maximum, moi. C'est comme du farm, en fait. On m'avait déjà conseillé des trucs du genre. Alors pas la même, mais des trucs du genre. Réouvrir plein de serrures au même endroit, ça va me saouler très vite. Mais tout le long du jeu, j'ai pas mal crocheté quand même. Même quand j'avais les clés, et encore maintenant quand j'ai la clé de quelque chose, généralement je crochete pour pouvoir monter la compétence. Elle est quasiment au maximum, mais elle n'est pas encore au maximum. Donc il faudrait que je trouve une quête qui me fasse passer par des portes verrouillées de niveau normal ou difficile pour pouvoir continuer à faire monter ça. Mais le farm, non, ça ne m'intéresse pas trop. Mais c'est un bon moyen de monter pour ceux qui ont la patience. J'imagine qu'elle t'a causé du tort, sinon tu ne serais pas venu me trouver. Elle a jeté un sort à mes poules et elle ne ponde plus. Et puis elle en a jeté un autre sur ses poules à elle, et elle ponde deux fois plus. Entre faire une potion et jeter un sort... Ouais, je refais ça, désolé. Elle a jeté un sort pour avoir ce dialogue. La magie et la sorcellerie, ce sont de très graves accusations. D'accord, elle ne répond rien à ça. Rendre un verdict. Ou alors ignorer. Je pense que l'ignorance, dans tous les cas, c'est mauvais. Rendre un verdict. C'est ce que je veux faire, mais est-ce qu'ils ne vont pas me proposer deux choix qui ne vont pas me plaire ? Je prends le risque. Ce n'est rien de sérieux. Jalousie, voilà tout. Il n'y aura pas de sorcellerie dans mon village. Moi, je pense que c'est de la jalousie. Je pense que c'est juste de la jalousie. Ce n'est rien de sérieux. Après, ça voudrait dire que je crois un petit peu que ce qu'elle dit, c'est vrai, mais que je m'en bats les steaks, en fait. Donc, je pense que le meilleur à faire, c'est de choisir jalousie, voilà tout. Ce qui se passe ici, c'est que tu es une créature jalouse, prête à condamner sa voisine pour quelques oeufs. Quoi ? Mais pas du tout. Pour qui me prenez-vous ? Je n'ai plus une minute à perdre avec toi. Alors, c'est comme ça que vous rendez la justice ? La prochaine fois, j'irai voir l'évêque directement. Eh, fou-moi le camp ! Souillon, on va ! On va te laver ! On va se laver, nous aussi, d'ailleurs. Ça fait un moment, en fait, qu'il ne s'est pas lavé. Je ne suis pas sûr qu'il soit plus propre. On va lancer la construction et on ira se laver par la suite. Mais il y a une bassine, je crois, à côté, non ? Dans le coin, là, non ? Oui, non, oui, non ? Oui ? Non, c'était à la taverne. J'ai vu une bassine, il y a... Il y a quelques minutes, mais je crois que ça devait être la taverne. Ah, quoique. Non, il ne peut pas se laver, là-dedans, c'est un panier. Ah oui, c'est un panier, c'est pour mettre le linge. Des bains ! Des bains ! J'aimerais bien construire des bains ! Ça serait bien un petit bordel, dans le village. Un petit bordel, ça serait stylé. Aujourd'hui, c'est mal vu, mais à l'époque, c'était bien. Ça permettait de détendre les soldats qui rentraient du combat. Et voilà. Les femmes y étaient bien traitées, je crois. Du moins dans le jeu. Ah, si, il y a une bassine. En tout cas, quand on va les voir, elles ont l'air gentilles. Elles ont l'air d'être assez heureuses de leur sort, du moins. Allez, go ! Je ne pense pas qu'on puisse construire des bains, je ne l'ai pas vu. C'est mal vu, mais c'est toujours bien. Ouais, bah non, je les ai raison. Ça n'a pas l'air d'être un truc d'esclave. Ça n'a pas l'air d'être un truc glauque. Ou elles sont obligées. Après, je ne sais pas comment c'était à l'époque. Je ne pense pas que c'était tout beau, tout rose. Je pense que c'était un peu plus trash que ce que le jeu nous montre. Mais bon. Alors, on pourrait faire aussi, je n'avais pas vu ça sur l'hôtel de ville. Jardin et établi d'alchimiste. Mais ça, ça ne rapportera pas un sou. Quoique. Non, ça ne rapporte pas un sou. Je viens de voir, herboriste du village, plus 30. Mais non, c'est au-dessus, jardin de simple. Donc, l'église, c'est mort. Alors, hop, la forge. Outil de forgeron. On pourrait prendre ça. Et par la suite, quand on va aller chercher un vrai forgeron, ce sera bénéfique. Il rapportera encore plus de thunes. Donc là, outil de forgeron, c'est où ? Équipement de forgeron, plus 250. Armurier, plus 250. Je fais ça. Marius, nous avons du travail. Il est où ? Il est où ? Il est sorti déjà ? Très, il ne rigole pas à Marius. Il a toujours le feu au cul. Bienvenue, Henri. C'est la salle, non ? Mais fout-moi le con, souillon ! Regardez où vous allez ! Non, attends. Elle vient me casser les pieds, puis après, elle veut essayer de me parler. Je peux faire plus 300 à la taverne aussi. Ah oui, mais non ! J'avais dit la brasserie comme un con. J'ai changé d'avis. Désolé, désolé. Désolé, désolé. Plus 300 à la taverne, la brasserie, c'est vrai. Alors, est-ce que je peux, de là, lui relancer une construction avant qu'il reparte pour pas qu'on ait à se taper construction ? Nickel. Ah, pour ça, pour connaître, avec plaisir, blabla. Amélioration. Taverne. Ça va plus vite en passant par là, en plus. On voit directement ce à quoi on a accès et pas le reste. La taverne pourrait avoir sa brasserie intitrée. La bière n'en serait que plus fraîche et les bénéfices plus rondelais. Fort bien. Suivez-moi. Une fois sur place, je superviserai les travaux. Histoire d'éviter les malfaçons. Ah bah voilà, nickel, on aura de la bière bien fraîche. Pour fêter la Coupe du Monde. C'est pas royal, ça. Mais repars où, là ? Ah oui, on n'y était pas. On était descendu plus bas, d'accord. Les bains étaient moins chers à l'époque. Ça existe encore, ce genre d'endroit, maintenant ? Il y en a où ? Juste pour m'enrichir culturellement, en fait. Juste pour enrichir ma culture. Juste pour savoir, par curiosité. C'est ici qu'on va construire ? Salut Mathieu, bienvenue. Ai-je votre feu vert ? Vas-y, go. Je suis prêt. Je vais d'abord revérifier rapidement qu'on a tout ce qu'il nous faut. Il y en a au Japon ? C'est bon. Ça fait loin. Vous pourriez lancer les travaux. J'avais pas l'intention d'y aller, de toute façon, mais... Mais dans le cas de figure où quelqu'un aurait l'intention d'y aller au bain, vous pouvez, au Japon, c'est un peu loin, mais... Sérieusement ? Alors, attendez, on va voir de plus près. Ah, vous avez construit une brasserie. Dorénavant, votre aubergiste pourra produire une bière locale aussi corsée que son nom l'implique. La sanglier de Prébislavis. À chaque nouveau brassin, une shop sera déposée à votre intention dans un coffre à la brasserie. Buvez-la pour la goûter. Bien, génial ! Il nous paye une petite binouze en plus. C'est bon, ça ! Je regarde, je regarde. Je sais que c'est pas là, le coffre. Je pense qu'il est directement dedans, mais... Bon, je pense pas que ce soit là non plus. De toute façon, on n'y a pas accès. Allez, go, on va boire la bière. On va goûter la petite bière. Bon, ça doit pas être ça. On a un crochetage. Je pense pas que ce soit au-dessus non plus. Ah, j'aurais pensé que ça aurait été là, en fait, dans la cuisine. Non ? Ben, ils l'ont foutu où, ma bière ? Je me trompe de porte, c'est celle-là. Non ? Ma bière ! Ma bière ! Bienvenue en... Attends, 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 attends. Que diable ! Je peux pas lui parler ? Ah, c'est quoi le délire ? Je veux la goûter, moi, la... La bière. Ah, je vais quand même aller voir au-dessus, mais je pense pas, je vois pas pourquoi. Ah, bah, il y a un coffre. Crochetage, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Ah, ils me l'ont mise à l'envers, je crois. Il n'y a pas de bière, en vérité, pour nous. Ou alors, il faut que je me serve directement... Non ? Je me fous dessous. Voilà, pourquoi tant pis. Lui, il sort la bière de sous la table, comme ça, normal. Regardez, les gens, ils rentrent direct. Vous plaisantez. Ouais, bon, c'est mort. Ils prennent des bains en groupe. Ah, bah... Chacun son délire. Ça arrive dans un instant. C'est convivial, au moins. Ils m'ont mis une carotte, oui, possible. Non, mais si, ça doit être quelque part, oui, c'est ça, mais... Ouf. Bon, après, ça changera rien, hein. C'est une bière, comme on aurait pu en avoir dans toutes les boutiques, je pense. Je pense pas qu'elle va avoir un effet... Enfin, quoi que si, ça se trouve, ils vont rajouter un effet dessus, en fait. Genre, le personnage, il a plus d'endurance, ou un truc que les autres alcools... Et que les autres bières, surtout, ne nous auraient pas amené. Je vais parler avec la serveuse. Si j'arrive à refoutre la main dessus. Elle est là. Que Dieu te protège, Henri. Ouais, ouais, donne-moi ma bière. Non ? Prenez soin de vous. Ou alors, il y en a une qui est offerte. Genre, je la prends, je la paye pas. Alors là, c'est là, c'est marqué juste bière. Ça devrait être marqué... QV Prébislavis, là, je sais pas quoi. Ouais. Un effet d'être bien. Ouais, non, mais un truc différent. Ouais, bah je sais pas, tant pis. On va pas rester sans cet an, là, pour... Santé et bonheur ! Ouais, tant pis. Donc maintenant, direction... Direction, direction... Sasso ? Non, c'était où qu'on m'avait dit qu'il y avait un excellent forgeron ? Tant qu'à faire, autant récupérer un bon. Même si je pense que ça change pas grand-chose. Je pense pas qu'il y ait réellement des forgerons qui soient au-dessus du reste. L'argent sera le... Le même, en fait. Sasso, c'était ça ? D'accord. Pour une fois que je m'en rappelle. Par contre, je m'en rappelle plus où est Sasso. Sasso. Ah oui, c'est pas la porte à côté. C'est bien, on va se faire des petits combats, comme ça. Il y aura certainement quelques... Quelques villes... Quelques villes manants qui nous attaqueront. Ici. Et le forgeron... Le forgeron est là. Ok. Go. C'est bien, ça avance tranquillement sur le DLC. On aura encore le temps de faire quelques cartes au trésor. Ça se trouve, avant la fin du DLC, on aura le temps de toutes les faire. Au final, c'est bien que... C'est bien que j'avais pas fait tout sur le jeu de base et que j'avais pas énormément de thunes. C'est cool. C'est plus agréable que ce que je pensais. Le fait qu'on ait pas autant de thunes fait que du coup, on a pas trop le choix que de repartir sur le jeu de base. Et... Contrairement à ce que je pensais, c'est pas chiant du tout. On fait pas exactement les mêmes choses, en plus. Il est seul ou il est accompagné ? Bon, s'il est seul, je le déglingue. Il y a un arbre. Il arrivera pas à le chevaucher. Attends. Attends. Ah, j'ai pas de flèche ! Putain, mais quel con. Je me râpe pas. Mais quelle merde ! Ouais, voilà, quoi. Ah, le combat de con. Je sais pas pourquoi j'ai ce pot là. Mais il pouvait pas venir jusque... Il pouvait pas venir contre moi. Et j'ai rien perdu, en plus. Je récupère la flèche. Il pouvait pas venir contre moi. Je lui ai mis une flèche dans le haut du corps, je crois. Ça l'a déglingué. Mais quelle honte. Allez, fous-moi le camp. Un petit peu de thun en plus. Voilà, du coup, on se fait plaisir. On ramasse tout. Je regarde, il fait quand même ce qu'il y a. 500 balles, le auber au groie. En groie. Pas mal. 72. L'arc... Non, celui que j'ai acheté, il est mieux. Allez, go. On ramasse tout. Et on se casse. On perd pas de temps. On va à la prochaine rencontre aléatoire. Parce que c'est certain que d'ici là, quand on atteigne Sasso, à mon avis, il y en aura encore. Donc il y a des thunes à se faire, apparemment, Sasso. Dans le monastère. J'ai vu le com, hein, tout à l'heure. Je l'ai pas lu à haute voix, mais je l'ai vu. Et je sais pas où que c'est exactement, mais apparemment, il y en a. Je chercherais pas. Je préfère faire des choses, en fait, sur le jeu. Plutôt que de fouiller. Même si oui, quand on fait une chasse au trésor, on fouille. Mais c'est différent. On a des indications. On essaie de se repérer. En plus, vous, sous le live, ça vous fait participer. En essayant de chercher avec moi. D'ailleurs, le dernier trésor, c'est vous qui l'avez trouvé. Moi, j'étais complètement à côté. C'est quoi le délire, là ? Il est où ? Là. On va essayer la hache. Mais il est où ? Lève-la. Foiré. Foiré. Il esquive. Vas-y, viens, 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 là. Je peux faire des... Je peux faire des estocs avec cette hache. Elle possède une pointe au bout, donc... C'est pas mal. Et ça a l'air plutôt efficace. Il m'a dévié la frappe. Oh, l'enfoiré ! La vache ! J'ai cru qu'il sautait dessus, là. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Oh, la caméra, elle part en couille. C'est vraiment dommage. La caméra, elle devrait s'éloigner des personnages quand on fait une exécution, parce qu'on perd le truc. On voit pas vraiment ce qui se passe souvent. Il n'y a pas de truc énorme au niveau de thune sur lui, mais c'est pas grave, on ramasse tout. On va direct mettre dans le cheval, parce que je crois qu'il y en a un autre à côté. Donc ça, ça. Le sabre, au niveau des armures. Je vais juste mettre la bague là, voilà. Il l'a mise ? J'ai fait équiper, mais je la vois pas en haut à gauche. Ah, il l'a mise en bas à gauche. Ah oui, c'est le pendentif en haut à gauche, d'accord. Donc on veut pas. On veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas de tout ça, voilà. C'est quoi ça ? Marteau de guerre, je le veux. Donc c'est la hache de guerre que j'ai au cas où. S'il y en a qui demandent. Le marteau de guerre, je l'avais jamais eu, donc peut-être qu'on le testera à un moment. Il y en a un autre. J'entendais des flèches, en fait. Comme si quelqu'un tirait des flèches quand on se battait. Je vais retirer ça, on verra mieux. Petit, 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 petit ! Bizarre. Ouais, je pensais entendre des flèches. Ça devait être autre chose. C'était un fantôme, ouais, ça devait être ça. Ouais, je sais pas ce que c'était, c'était bizarre. Go. Bon là, normalement, on devrait être tranquille tant qu'on traverse revena. Je crois que c'est impossible, en fait, de faire une rencontre aléatoire dans les villages. Quand on traverse, on voyage instantané, comme ça. On voyage rapide, plutôt, pas instantané. En tout cas, c'est jamais arrivé. J'ai l'impression que le jeu prend réellement compte les endroits où on est quand on se déplace en voyage rapide. Genre, les attaques de bandits, c'est souvent quand on passe dans les bois ou entre les bois et la flotte, comme là, par exemple. Là, en passant juste après, en plein milieu des bois, c'est fort possible qu'on se fasse attaquer. Sur les chemins, ça va être plus des mecs qui ont besoin de chaussures, des mendiants. Ou des chevaliers qui nous défient. En réalité, c'est toujours les mêmes endroits. Comment ça ? Donc, genre, si je fais le chemin inverse, en passant exactement par là où on est passé, je vais retomber sur le même événement aléatoire, ou le même type d'événement aléatoire. Près de ce qu'elle dit, s'il y a un con, il y a un pont, sous le pont, il y a un coffre très facile à trouver. C'est une carte, ça ? On ira voir. Je vais déjà essayer d'aller chercher le forgeron, et après, pourquoi pas. Après, le truc, c'est est-ce que je l'ai déjà fait ou pas, en fait ? Si je prends les cartes au trésor, normalement, non. Sinon, je les aurais jetées. Après, chercher comme ça, un peu à l'aveugle, en me disant plus ou moins où, je sais pas si c'est pas une carte que j'ai déjà fait, si jamais un loot sous lequel je serais passé par hasard. Oui, c'est suivant le pourcentage de chance, en fait. Le truc aléatoire. Mais c'est toujours au même endroit, en fait. On a un pourcentage de chance, toujours au même endroit de tomber. Ouais, c'est un peu con, ça. Je pensais que c'était réellement aléatoire, que ça pouvait pop n'importe où. Bon, après, il y en a pas mal, quand même, donc... Je pense que pour la plupart des joueurs, personne n'a fait gaffe que c'était au même endroit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas fait gaffe. Je regarde jamais où est-ce que ça arrive. Forgeron, je crois qu'il faut monter, mais je vais quand même regarder la carte, plutôt que de tourner en rond. Si je l'avais fait, j'aurais gardé le stuff. Ouais, c'est pas sûr, hein. Quand j'ai fait le jeu, j'ai gardé le stuff que j'avais, euh... Parce que je voulais pas l'upgrade pour pas que ce soit trop facile. Donc c'est possible que je sois tombé dessus, puis que je l'ai revendu. Si ça rapportait pas mal de thunes, c'est possible que je l'ai revendu. J'essaye pas toujours d'avoir le meilleur stuff, hein. D'une manière générale, sur la plupart des jeux, je... Je n'ai jamais le meilleur stuff. Après, suivons la difficulté, plus ou moins, mais... Si vraiment je galère, ouais, je vais essayer d'optimiser le stuff. Mais à partir du moment où je galère plus trop, bon... Soit je laisse ce skill-là, ou alors je prends quelque chose... Quelque chose qui me plaît esthétiquement. Comme là, le petit pull de grand-mère. Parce qu'on sait que grand-mère nous regarde de là où elle est. Elle regarde nos aventures. Et on lui rend hommage. On lui est envoyé un découmant. D'accord ? C'est un forgeron que je cherche par un chanteur, mais... Qu'est-ce que vous fabriquez ? M'y cache-cache ! J'ai du boulot pour toi, M'y cache-cache ! Je suis à votre service, noble chevalier. Ah ! Apparemment, on peut pas. Donc, on peut pas recruter tous les forgerons. Normalement, il y a une... Il y a une option de texte qui s'affiche et qui nous met... Voulez-vous travailler pour moi ? Ou un truc comme ça. Je sais plus comment que c'est. Mais toujours pareil. Même quand l'option s'affiche, c'est pas forcé que le commerçant va vouloir. Parlons à faire. Du coup, on va essayer de vendre ce qu'on a récupéré. Par non équipé, en fait. Ah ! 40, 30... On va... On va vendre ça. C'est lesquels qui font le plus de dégâts ? Les 40. Enfin, celles qui sont à 130 de points de dégâts. Et on en a 40. Donc, vas-y, mets tout. L'armurier est juste à côté. C'est un forgeron. Tu as l'option de dialogue. D'accord. On va y aller après. Bon, c'est pas grave. On se fait des thunes sur celui-là. Il a 1200. Donc, il y a de quoi se faire un peu de... Un peu de pépettes avant de rentrer. Et nous, on est déjà à 2700 en plus. Là, par exemple, dans les menus, en fait. Pour ceux qui sont sur console. Parce que sur PC, forcément, on peut le faire à la souris, je pense. En faisant glisser la barre. Mais pour la version console, ils auraient dû prévoir. Comme sur certains jeux. Quand on appuie sur la gâchette de droite, ça va mettre de 10 en 10. Quand on appuie sur la gâchette supérieure droite, ça va mettre tout. Par exemple. Ça, c'est des petits oublis. J'espère que sur les prochains Kingdom Come. Ou alors sur les prochains patchs. Mais je pense pas qu'ils changeront ça. Quoique. Ça peut se faire. Ce serait bien qu'ils... Je fais n'aime, j'achète. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Merci. Ce serait bien qu'ils corrigent ça au niveau de l'interface. Oh, mais chier. Désolé. Allez, mais à chaque fois, je me mets sur le mauvais onglet. Je regarde ce qu'il y a, mais je regarde pas où je suis. Mais c'est bien. Comme ça, je peux voir que vous suivez le chat, en fait. Allez. Voilà. Vendre. On recommence. Marteau de guerre. Marteau de guerre. 57 de dégâts. Dégâts de chocs, 58. 13 en estoc et 3 en taille. Ouais, donc c'est... C'est mieux en dégâts de chocs, mais pour le reste, je préfère la hache de guerre. Je vais le vendre. Quand je voudrais me mettre sous le marteau, j'achèterais un marteau. Par contre, j'ai tout laissé dans le cheval, non ? On n'a pas faim. On vend ça, ça, ça. Là-dedans, on n'a rien à vendre, je crois. Ouais, non, que dalle. Alors, vas-y, hop, vend. On retransfère ce que le cheval a. Ok. Carte ancestrale 1. Faut la vendre. Je l'avais laissé de côté dans le cheval, mais on l'a déjà faite. Donc. Vendre, ce coup-ci. Arme. Tout ça. Le sabre. 216. Ça. Hop. Je vais me remettre là-dessus, ce sera plus simple. Je pense qu'il pourra tout nous racheter. Ok. Nourriture, non. Objet de quête, non. Autre. Il est où ? Il est où ? Carte ancestrale 1. Hop. 636. Genre, on va... Il va y avoir plus de thunes que nous d'inventaire. C'est tellement rare, ça, depuis le début de DLC. C'est cool. Tant mieux. On va tirer les prix, hein. C'est pas un de nos vendeurs à nous, donc... Les flambeaux aussi, je vais y en vendre deux. J'en ai trois, ça me sert à rien. Ils se pètent pas, les flambeaux. C'est un peu con, ça, pour un jeu aussi réaliste, en fait. Les flambeaux ne s'usent pas, en fait. C'est bizarre. J'aurais pensé qu'au bout d'un moment, ils auraient été complètement cramés. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Il y aurait fallu en racheter un. D'accord. Ouais, non, t'as raison, t'as raison de sonner. J'aurais pu trier comme ça pendant un quart d'heure, hein. Bon, je m'en suis aperçu quand même, mais... Ça aurait pu le faire. 720, mon avis, va pas vouloir. Je pense que je vais pouvoir en tirer 700. J'ai même tenté 730. Comme il va falloir redescendre. Que dites-vous de cette somme ? Je suis presque prêt à accepter. Presque. Ouais, presque. 710. Ah, je tente 720. Il n'est pas complètement énervé. Enfin, il a encore pas mal de patience. La petite jauge, là de bonhomme, en bas à gauche. Ouais, ça pourrait le faire. Ah, putain, la vache. 720, au final. Je suis sûr que si j'avais mis 720 dès le départ, il m'aurait refusé. Il aurait fallu que je baisse à 710 ou autre. Et je vais remêler aussi un peu. Je... Ouais. Non, bah, tout compte fait, je vais peut-être pas le faire. Je suis à 98. Il me semblait que je l'avais utilisé qu'aujourd'hui, l'âge de guerre. Mais je t'ai pas sûr. Non, bah, c'est bon. On perd pas de temps avec ça. Alors, on le fera plus tard. Donc, direction... Euh... L'armurier. Sérieux, il tape à 2, dessus ? J'avais jamais remarqué qu'il pouvait travailler les lames à 2. Je savais même pas que ça se faisait, ça. Je pense que les forgerons peuvent aussi travailler les lames à 2, mais ça m'étonnerait que si dans le jeu, il le montre, ça m'étonnerait que ce soit pas vrai, mais je pensais que c'était le travail d'un seul homme à chaque fois. Il est, il est, il est. Je le vois toujours pas. Il doit être derrière l'icône bleue, non ? Oui, c'est ça. Ouais, évidemment. Putain, en plus, je me suis TP juste à côté tout à l'heure. Et je l'avais pas calculé. Il est mort ? Bah... Bah, il est mort le cul en l'air, en plus. C'est chelou, ça. Ils ont tué le cheval, les bâtards. Qui c'est qui a tué le cheval ? Putain, ils ont tué le cheval, les bâtards. C'est quoi le délire ? C'est un bug ou euh... Il est mort, non ? Piller, il est vraiment mort. Putain, la pauvre bestiole ! Il est mort comme une merde, en plus. Le cul en l'air. Bon, je vais le piller, parce que... Forcément, ça sert à rien de laisser traîner ça. Et vite, 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 on se casse, on se casse, on se casse. Putain, je suis lourd comme vache. Je vais envoyer ça dans le cheval. Ça doit être la viande. Putain, ils ont déglingué le cheval ! Non, je crois pas que c'est un bug. C'est bizarre. C'est bizarre. Nourriture. Directement. Cheval. Ça coûte combien, ça ? 0,5 ? Ah ouais, donc ça va nous tirer 50 balles, même pas. Hop, voilà. Je pense pas que ce soit un bug. Je pense qu'il a fait un AVC. Il était tranquille en train de bouffer de l'herbe et... Ou alors, il y en a un qui l'a zégouillé, je sais pas. C'est la première fois que je vois un... Pardon. C'est la première fois que je vois un cheval mort dans un village, quand même. Mis à part Scalice et tout ça. Enfin, les villages ravagés par la guerre. Mais dans les villages comme ça, je sais pas, bizarre. Pas cet armurier ? Bon bah tant pis. On y va quand même, on a des trucs à lui vendre. Maître ou t'as ? Bah peut-être, peut-être que lui. Tu veux par une tique ? Il s'est fait sucer jusqu'à la moelle, le pauvre. Ah bah celui-là, il veut bien celui-là, au cas où, peut-être. On fait affaire déjà avant, comme j'ai... Encore récupérer des choses. Ah non, c'est des trucs de chevaux. Ah, mais c'est des trucs de chevaux et euh... Ah oui, je peux pas lui vendre. Je peux pas lui vendre. Bon, je lui demande quand même s'il veut bosser pour nous. Que ce soit celui-là ou un autre, je pense que ça changera rien. Un forgeron est un forgeron. Donc la différence, c'est que là... Le premier qu'on a été voir, c'était forgeron tout court. Et quand on a fait la forge, on peut ajouter des outils comme on a fait pour le forgeron armurier et pour le forgeron arme. Donc armure et arme. Et je pense du coup qu'il nous faut soit un forgeron qui a une armurerie, soit un forgeron qui a une armurerie. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Soit un forgeron qui fait des armures ou un forgeron qui fait des armes. Maître Forgeron, j'ai une offre à vous faire. Pas maintenant. Pour l'instant, je dois m'occuper de ce salopard de Zack. Revenez me voir après. Un forgeron et un armurier, c'est pas pareil. Bah, ils forgent tous les deux. Ils forgent pas le même type de choses, mais... Il faut que je vienne le revoir après, c'est ça ? Bah... D'accord. Que Dieu vous accompagne. Donc genre, celui-là, pour l'instant, il est pas dispo. Mais peut-être plus tard. Bizarre. Quoi qu'il en soit, on a pas que ça. Putain, on attendra pas. On prendra le premier qui accepte de travailler pour nous. Il nous faut un forgeron. Je pense que c'est un... Un forgeron, c'est bon. Il nous faut un forgeron maître d'armes en même temps. C'est pas ça ? Il me semble, maintenant que j'y repense. Il me semble que c'était un forgeron maître d'armes qui nous avait dit. Zack, c'est un mec que j'ai vu dans une quête ici. Peut-être que c'est parce que tu n'as pas encore fait la quête. Possible. C'est possible. Ça pourrait nous permettre de faire une quête dans le but de débloquer le forgeron. On va au cas où aller voir quand même celui-là, l'armurier. Parce qu'il me semble qu'au début, Marius, il nous avait dit... Il nous avait parlé d'un maître d'armes, je crois. Donc, mis à part pour la forge, je vois pas pourquoi ce serait. Mon personnage... Ah non, non, il peut pas faire le forgeron, mon personnage. Non, non, il faut quelqu'un qui soit réellement forgeron, de toute façon. Je peux pas prendre un boulanger pour tenir la forge ou un forgeron pour tenir la boulangerie. Bah, pareil pour mon bonhomme. Il faut un mec qui soit dédié à 100% à la boutique et qui forge. Le mien, il est bailli, en fait. Il a été nommé bailli, donc de toute façon... De toute façon, c'est mort, on ne peut pas. Là. Ah. Je suis pas sûr d'être au bon endroit, si. Qui va là ? Si, si, c'est ça. Ah. C'est pas lui, hein. C'est pas elle. Dans la cour, dans la cour. Là-haut. Forgeron Fink. Alors après, mis à part le nom, on sait pas si jamais c'est des maîtres d'armes. Donc lui, apparemment, il a peut-être moyen de faire une quête pour lui. Donc si lui, il nous dit comme l'autre, par contre, qu'il doit faire un truc avant, on validera ça et on fera sa quête pour voir. Et ça nous permettra de le débloquer au cas où. J'ai besoin d'un forgeron à Prébislavis qui pourra armer mes hommes avec de l'acier robuste. Intéressé ? Hein ? Maintenant ? Alors que je suis sur le point de forger l'arme la plus puissante jamais créée, l'épée de la reine de Saba ? Non, 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 non. Pas le temps pour autre chose. Tant mieux, du coup, on va faire sa quête. Ouais, du coup, on va faire sa quête. Je vais peut-être... Je vais peut-être juste couper la VOD. Ouais, je vais couper la VOD pour... Je sais pas combien de temps on va en avoir pour la quête, en fait. Salut les gens du VOD !